Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des dernières lectures que j'ai faites et plus précisément des dernières lectures de 2022. Donc finalement ça revient à dire que c'est mes premières lectures de l'hiver et plus précisément du Gold Winter Challenge. Alors j'ai exactement 4 BD et un roman à vous présenter, ce qui est déjà pas mal. Je vous avoue que j'ai un petit souci au niveau des BD, c'est que je les ai lues, il y en a certaines je les ai lues il y a déjà très longtemps, donc j'ai un petit peu oublié. Et on va donc commencer avec D'ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est édité chez Jungle et ici on est sur une vibes hyper automnale, donc clairement pas du tout hivernale. Et donc ici c'est vrai que ça aurait été plus logique que je le lise pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais écoutez je l'ai lu le 1er décembre, donc c'était encore l'automne techniquement, mais on était déjà dans Gold Winter. Et dans cette BD on va suivre Kitsune qui est une créature mi-humaine, mi-renard. Et le village de Kitsune va vivre un drame, sauf que du coup Kitsune va être très triste et va avoir un esprit de vengeance qui va la pousser à faire des trucs pas très cool, notamment à cause de certains petits esprits pas hyper bienveillants. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais on va la suivre du coup dans cette aventure. Et j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, déjà parce que les illustrations je les trouve juste magnifiques. On est vraiment sur des tons hyper automnales, d'où le fait que c'est pas forcément l'idéal pour l'hiver, mais vraiment j'ai adoré, c'est vraiment hyper beau. Et pour l'histoire, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça reprend un petit peu l'idée d'une histoire manichéenne avec les gentils et les méchants. Et ça déconstruit un petit peu tout ça au fur et à mesure de la bande dessinée, et j'ai vraiment adoré. Et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre les aventures de Kitsune, et de suivre toute cette interrogation qu'elle va se poser au fur et à mesure de la bande dessinée, notamment sur l'esprit de vengeance, sur l'esprit du bien et du mal, et voilà, sur les notions plutôt du bien et du mal. J'ai très hâte de découvrir Entre Neige et Lou, qui est une bande dessinée des mêmes autrices, mais qui est sortie il y a déjà quelques temps de ça. Et voilà, très bonne découverte, et forcément je vous le conseille, parce que c'était vraiment une bonne lecture. On passe ensuite à Maléfice, les contes d'Alon Prar, de Elsa Bordier et Sanoe, édité encore chez Jungle. Et voilà, là aussi je l'ai lu super vite, ça se lit super bien, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les messages qu'il y a dans cette bande dessinée. Et donc on faisait découverte à travers l'histoire de Michelle, qui est une princesse, et en fait le truc c'est que ses frères ont été envoyés dans le royaume voisin pour qu'ils se marient avec la princesse Gorgona. Le problème c'est qu'ils n'ont pas de nouvelles, et du coup son père décide d'envoyer Michelle déguisé en garçon pour qu'il se marie avec la princesse. Désolé pour cette petite interruption, mais en faisant le montage je me rends compte que quand je vous raconte l'histoire je vous spoil quasiment tout, ou en tout cas beaucoup trop de choses, donc je me dis que je vais vous reparler un petit peu du contenu de cette histoire en off, comme ça ça évite de vous spoiler si vous avez envie de lire cette bande dessinée. En gros on va donc suivre Michelle, qui est envoyée par son père pour épouser la princesse Gorgona. N'étant pas un homme, elle n'a pas été préparée à affronter le monde extérieur, et elle va un peu galérer jusqu'à croiser le chemin d'une fille qui n'est pas de la même espèce qu'elle, qui fait partie de ce fameux royaume voisin, parce que je n'ai pas précisé, mais dans ce royaume voisin il s'agit de démon et non pas d'humain. Elle va rencontrer Margot, avec qui elle va se lier d'amitié, et toutes les deux elles vont céder et s'épauler pour traverser et affronter toutes les épreuves que Michelle va devoir affronter. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'histoire, j'étais un petit peu allé trop loin dans mes explications, donc c'est mieux comme ça, et je vous laisse avec la suite. Et voilà, il y a plein de messages, notamment sur l'émancipation des femmes, sur le féminisme de façon générale, et aussi sur les préjugés, les a priori et les apparences. Si vous ne le savez pas, j'adore ce genre de sous-entendu, et de niveau de lecture, où les auteurs, autrices mettent en lumière des choses et des valeurs qui me tiennent à cœur. Elle est assez courte, mais elle est très efficace, elle est bien amenée, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et les illustrations de Sanoé, toujours aussi belles, j'adore vraiment son travail. Et du coup, ça a été vraiment une super bonne surprise, parce que j'en attendais rien à la base, et que je l'ai vraiment acheté sur l'envie du moment. Et d'ailleurs, j'ai demandé le tome 2 aux éditions de Jungle, qui me l'ont déjà envoyé, et voilà, je les remercie vraiment pour ça. Mais donc du coup, je vous conseille vraiment Maléfice, qui était une très bonne surprise. J'ai ensuite lu, alors désolé, il y a un peu de brillance, mais j'ai lu Le Chant de l'Aurore, de Daphné Buiron et Caroline Derry. C'est édité chez Jungle, toujours, et là, ils me l'ont envoyé. Et c'est une lecture vraiment parfaite pour l'hiver, et quand il fait froid dehors, qui est globalement le cas en ce moment. Ici, on va suivre Elliot et son père, qui partent en Islande, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, en Islande, pour aller observer les aurores boréales. Je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'histoire, parce que c'est vraiment le pitch de base, mais là, je n'en attendais pas grand-chose, mais ça me rendait curieux quand même. Et vraiment, j'ai été hyper agréablement surpris. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'est une bande dessinée qui fait du bien, je trouve, puisqu'ici, j'ai appris vraiment plein de trucs. C'est hyper dépaysant, je ne connais absolument pas l'Islande. Et en fait, ça m'a vraiment rendu curieux, ça m'a limite donné envie d'aller un jour voir des aurores, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a vraiment un esprit familial. Alors, c'est étrange, parce que du coup, ça reste quand même Elliot et son père qui vont dans une maison d'hôtes, un petit peu. Mais je trouve qu'il y a cette idée de famille, de partage, et de cohésion avec la nature, de comprendre ce qui nous entoure. C'est une bande dessinée qui m'a fait du bien. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Et écoutez, là, je ne peux que vous la recommander aussi. J'ai également lu un chant de Noël, d'après Charles Dickens, de L'Hermenie et Laboureau, là aussi édité chez Jungle. Alors, par contre, je ne l'ai pas reçu, mais je l'ai emprunté. Et comme je m'y attendais, ça a fait le taf. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du chant de Noël, mais en gros, M. Scrooge, qui n'est pas hyper friand des fêtes de Noël, et qui déteste le gaspillage, qui est très avare, et qui n'aime pas du tout tout le gaspillage de temps, d'énergie et d'argent que l'on fait pendant les fêtes. Bref, c'est un vieux aigri hyper radin, quoi. Et une année, la veille de Noël, il va recevoir la visite de trois esprits. L'esprit des Noël passés, l'esprit des Noël présents, et l'esprit des Noël futurs. Je crois que c'est les esprits ou les fantômes, je ne sais plus, mais bref, passé, présent, futur. Et au travers de cette aventure, pendant une nuit, Scrooge va réaliser tout ce qu'a pu être Noël pour lui dans sa vie, et tout l'effet positif ou négatif qu'il a pu créer pendant ces périodes-là, par le passé, par le présent, et ce qu'il pourrait devenir. Et voilà, pour le pitch de base, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un incontournable, vraiment, pour moi, c'est un classique de la période de Noël. Je n'ai jamais lu le roman de Charles Dickens, mais j'ai déjà vu Le drôle de Noël de Scrooge, adapté par Disney. Et globalement, on reprend les mêmes codes, c'est vraiment la même histoire. Je n'en attendais pas plus, je n'en attendais pas moins, vraiment, ça fait le taf. Et pour terminer, on va parler du livre qui m'a tenu un peu plus d'un mois, et que je suis ravi d'avoir découvert. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan de 2022. Il s'agit du premier tome de La Passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice. C'est édité chez HachetteRomans. Et ici, j'ai l'édition Collector. Et ce livre, j'ai tellement adoré. Comme je vous l'ai dit, si vous avez vu mon bilan, vous savez que ça a été un de mes coups de cœur préférés de l'année 2022. Et ici, on suit Arya, qui nous ressemble beaucoup si vous aimez lire, puisqu'elle adore se plonger dans ses romans et vivre des aventures au travers de ses livres. Et elle vit au royaume d'Elios avec ses parents et son petit frère. Et dans ce royaume, il y a des gens dotés de pouvoirs magiques et d'autres non. Et pour protéger un petit peu tout le monde, surtout les gens qui n'ont pas de pouvoir, il y a un traité que le roi a mis en place quelques années auparavant. Et chaque année, les différents peuples du royaume viennent signer à nouveau le traité pour le prolonger. Sauf que malheureusement, l'année où on rencontre Arya, tout ne se passe pas comme prévu. Et malheureusement, le traité n'est pas signé. Toutes ces histoires vont pousser Arya à quitter la capitale d'Eliante. Et tout ça va la pousser à faire la rencontre d'une étrangère qui va lui dire que c'est une passeuse de mots. Et il faut savoir que les passeuses de mots, ça ne court pas les rues. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de fantaisie, c'est-à-dire que je n'en lis même jamais. Et c'est vraiment la première fois où je me plonge dans un univers de fantaisie que je ne connais absolument pas. Ce livre m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il est hyper riche, il est hyper bien construit, il est hyper dense. Le personnage d'Arya est hyper attachant et quand on aime lire, c'est très facile de s'identifier à elle. Les personnages qui vont l'entourer et qui vont l'accompagner tout au long de sa quête, écoutez, je les adore aussi. Je trouve qu'il y a des personnages vraiment hyper travaillés. Ils ont un passif et ça se ressent au fur et à mesure de la lecture et au fur et à mesure qu'on découvre ces personnages. Et ça pour moi, c'est vraiment un point fort quand on a des personnages vraiment construits et complets. Et forcément, ça en fait des personnages attachants. Et pour ce qui est de l'univers, j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai traversé au travers de ce roman. J'ai beaucoup aimé parce que je ne vais pas dire que ça prenait son temps mais disons que je savourais ma lecture. C'est-à-dire que pour vous dire que ça a fait un mois, c'est vraiment que j'appréciais tellement cet univers que j'étais bien dans ma lecture, que je n'avais pas envie de la dévorer même si j'étais très curieux d'aller plus loin et de découvrir la fin du livre en fait. C'est toutes ces choses qui ont fait que c'était un coup de cœur vraiment pour une première fantaisie, une première découverte en fantaisie. Je ne suis absolument pas déçu et j'ai très très hâte de découvrir la suite. C'était une de mes meilleures lectures de 2022 et vraiment je vous la recommande. Eh bien écoutez, voilà un petit peu pour ce point lecture. Comme souvent ces derniers temps, il y avait beaucoup de bandes dessinées. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou alors si vous en avez d'autres à me recommander notamment en fantaisie parce que je m'y mets doucement. Doucement mais sûrement. Sachant que j'en ai quand même quelques-uns dans ma pile à lire notamment L'incontournable de la Passe-Miroir. Et sinon, en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes lectures. J'espère que votre année a bien commencé et je vous dis à la prochaine. Ciao !